Bonjour les gens, bonjour les autres, c'est votre Surénois. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de mode, mais en même temps j'en profite pour vous faire voir un petit peu la map of Bergman. Je ne vais pas vous présenter parce que je pense que bien d'autres le feront, mais je voulais vous la faire voir et j'en ai profité pour mettre quelques modes dessus. Donc on va faire le tour vite fait de la map of Bergman après. Mais je vais avant tout vous présenter quelques petits modes qui sont sortis et qui vont compléter les fabriques que nous avions avant. Donc ici comme vous pouvez le voir, vous mettez de l'herbe, de la luzerne et du blé et vous obtenez de la ration totale mélangée en fait, vous fermenter une plante. Je crois que c'est ça, si je ne vous dis pas de bêtises. On va aller voir dans le magasin, je crois que je vous dis une grosse bêtise. Voilà, c'est ici pour la ration totale mélangée, excusez-moi. Voilà, donc vous mettez de la paille, de l'herbe et de l'ensilage et vous avez la ration totale mélangée. Et ici vous mettez de l'herbe, de la luzerne et des graines et vous obtenez des semences, je crois. Système de semences et du fertilisant, voilà. Ici vous mettez de l'herbe, vous obtenez du foin, je crois. Grasse de râle, foin, il me semble. Le problème c'est que ce n'est pas marqué à un français. Donc à la liste de Christ, je ne connais pas moi cette langue. Voilà. Enfin bref, trois nouvelles petites usines que je n'ai pas eu le temps de tester parce qu'elles sont sorties tout à l'heure, donc je ne les ai pas réellement testées. Mais je voulais vous faire une petite vidéo présentation de mode pour demain pour ne pas vous laisser sans vidéo au cas où je n'aurai pas le temps de faire un petit live surprise comme je l'ai fait aujourd'hui. Le mot du jeu d'aujourd'hui, je vais vous le donner dans un instant, vous en aurez un, comme ça vous aurez le mot du jeu parce que ça fait quand même un ou deux jours que je n'en ai pas donné et je vais continuer à en donner, n'ayez crainte, ce jeu continue et il y aura un gain à la clé, voire plusieurs, je ne sais pas encore comme je vous l'ai expliqué, mais ça vous le saurez en temps et en heure. Donc le mot du jeu aujourd'hui, ça sera usine. Voilà, tout bêtement. Donc je voulais vous présenter ces trois petits modes. Donc je vais vous faire voir dans le magasin, tout bêtement et peut-être que dans le magasin, je pourrais vous expliquer un peu plus clairement. Donc celui-ci, celui-ci, vous obtenez du foin. Vous mettez de l'herbe, vous obtenez du foin, c'est ça. Celui-ci, vous mettez de l'ensilage, de la paille et du foin, de l'herbe. Vous obtenez de la ration totale mélangée et celui-ci, c'est la même chose en fait. Vous obtenez de la ration totale mélangée. C'est ça que je ne capte pas, c'est qu'en fait, c'est deux fois la même usine apparemment. Alors qu'il n'est pas marqué la même chose. Je n'ai pas tout compris, je vous avoue. Mais bon, trois jolis petits modes tout de même. Excusez-moi, présentation de merde. Voilà, ce n'est pas très grave. Alors maintenant, je vais vous présenter un magnifique tracteur. Donc le Renault 96 qui vient de sortir. Vous pouvez avoir sans cabine ou avec cabine. Magnifique tracteur. Pas très jeune, pas tout jeune le bestiau. Vu intérieur, hop là, vous pouvez le voir, il est beau. Donc avec ou sans cabine, voilà, vous l'avez, les deux façons. Nous allons aller dans le magasin et vous allez voir que sur cette map, le magasin, il est particulier. Il est très, très joli. J'adore. J'adore le magasin sur cette map. Nous allons aller dans le magasin. Je vais vous faire voir le Renault. Donc ça, c'est des modes qui sont fournis avec la map. Of German, Nez Crainte, voilà. Donc là, je vous fais voir le Renault, qui est le seul mode que j'ai rajouté en plus. Et regardez le magasin, s'il n'est pas chouette ici, là. En fait, le magasin, il se trouve au magasin. Voilà. Vous avez le magasin au magasin. C'est quand même royal. Ils ont assuré quand même en faisant la map, moi je dis. Bravo, champion. Là, ils ont fait un chouette truc. Très bien. Ça sort de l'ordinaire. Donc, de base, sans cabine, 8500 euros, 433 à la location. Il a une puissance de 80 chevaux. Il roule à maximum 33 km heure. Avec cabine, c'est le même prix. 8500 euros, 433 à la location. Il a le même nombre de chevaux, 80. Il va à la même vitesse. Mais par contre, vous avez le petit gyrofer, pardon, sur la cabine. Que vous n'avez pas sur l'autre tracteur. Cela va de soi, sans cabine. Vous n'avez pas de gyrofer, il est sur l'aile, là. Vous ne l'avez pas sur la cabine, quoi. Voilà, tout bêtement. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que je viens de vous dire. On va faire un tour rapide de la map. On va la survoler rapidement. Je vais vous la montrer sur le PDA. Donc, là, on se trouve ici au magasin. Comme vous pouvez le voir à côté, vous avez le ranch. Ici, le ranch. On va s'y rendre. Rendre visite. Voilà. C'est ici. Et comme vous vous trouvez ici, en fait, si vous allez là, le ranch, c'est ni plus ni moins que l'endroit où vous achetez tous les animaux. C'est-à-dire que lorsque vous... Hop, je vais aller trop loin. Ah, ouais. Hop, hop. Voilà. Je suis allé trop loin. Lorsque vous voulez acheter, si vous regardez Co-Stable Farm, vous avez, si vous faites démarrer, toutes les vaches. Donc, il y a les vaches classiques du jeu. Voilà. Avec les brahmanes en plus. Si vous continuez et que vous choisissez un autre paddock A, ben, ça semble logique, c'est les chevaux. Voilà. Donc, tous les chevaux habituels. Hop. Voilà. Si vous continuez après le paddock, vous prenez Co-Pâture A. Ben, c'est pour la première pâture. Donc, si vous démarrez, ben, vous avez aussi les mêmes vaches, mais qui iront directement à l'autre pâture. Voilà. Vous continuez encore. Je veux vous montrer quelque chose. C'est le poulailler. Et là, il y a quelque chose de particulier sur cette map. C'est que vous avez les poules blanches, les poules noires, les poules brunes, les coques, et les canards blancs, les canards bruns, et les canards noirs. Excellent. Ils nous ont rajouté les canards. C'est formidable. Moi, je trouve ça magnifique. Et ensuite, après le poulailler, je crois que vous avez, voilà, le Cheesy Dairy. Et le Cheese Dairy, je n'ai pas tout compris. Oui, c'est cheese pour moi, c'est fromage, et c'est la production de fromage. Donc, apparemment, avec le lait, vous pouvez emmener, faire du fromage. Ça, il faut regarder réellement sur la map. Comme je vous dis, elle vient de sortir, je ne l'ai pas découverte. Je voulais juste... J'ai juste mis cette map pour voir comment elle était. Et puis, en fait, je me suis dit, tiens, je vais mettre mes modes dessus pour vous les présenter. Et puis, on survolera la map rapidement. Donc, ça, j'ai bien vu, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, les amis. Je vais m'en occuper. Et si vous avez besoin de savoir, n'hésitez pas à le demander. Je vous renseignerai dès que j'aurai fait un tour un peu plus approfondi de la map. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez le paddock. On peut avoir une visite, mais c'est le paddock des Chaux. Donc, c'est l'endroit où vous mettez les bourricots. Vous avez, ici, les moutons. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, le pâturage des moutons est ici. Superbe aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que je... Voilà. Au lieu de faire comme ça, je vais faire comme ça. Ce sera encore mieux. Voilà. On va avancer en direction d'un pâturage de vache, qui est juste en dessous, qui est ici. Voilà. Donc, vous trouvez juste en dessous de la ferme. Elle est là. Voilà. Donc, vous avez un pâturage de vache. Ici, vous avez le poulailler. Vous pouvez prendre poule et canard. Vous avez ensuite, ici, ça, c'est la porcherie, avec la mélangeuse pour la porcherie, pour les gorilles. Vous avez ensuite, ici, non pas ici, c'est plus haut, ici, la stabule à vache, avec également... Comme je dirais... Et ici, vous avez une production de lait, apparemment. Si je descends... Attendez, on va regarder ça tout de suite. Eh oui, vous avez une production de lait, ici. Donc, toutes ces petites icônes correspondent à ce que vous avez vu tout à l'heure sur le truc. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose, ici, apparemment. Alors, c'est pour toutes les productions. Donc, ce serait production de paille ou de visée ou de, je ne sais pas. Je ne sais pas réellement, les amis. Il faut regarder. Le visée, c'est ici. Ici, apparemment, c'est stockage de paille. Donc, à mon avis, quand vous mettez des bottes et de la paille, c'est stocké directement en haut. Ou alors, vous avez votre stock en allant voir là-bas. Je ne sais pas. Voilà. Ici, vous pouvez stocker des bottes, apparemment, comme on le faisait sur la fesse 17. Vous prenez les bottes, vous les posez. Elles sont stockées. Ici, vous avez encore un autre. Ouais, donc, vous avez plein de production, de toute évidence. Plein d'usines qui devaient être fonctionnelles sur cette map. Bon, il faudra faire le tour. Je ne l'ai pas fait comme je vous l'ai dit. Je voulais la faire voir comme ça, la survoler. On la survole. Voilà, c'est tout simplement pour la survoler. Je voulais avancer dans cette direction afin de vous faire voir que, ici, nous avons un autre pâturage à vaches. Un autre pâturage à mameux ici. Ensuite, vous filez par là, vous avez la scierie. Ensuite, vous allez là-haut. Alors, ici, c'est juste la forêt pour aller tronçonner. Voilà. Vous allez là-haut. Vous avez un point de vente. Un silo de point de vente. Voilà. Vous avez ici un point de vente pour le lait. Et vous avez ici les CR. Voilà où je voulais en venir. Vous avez ici les CR. Donc, CR qui ne s'ouvre pas. Non. A moins qu'il faille les acheter avant. Je n'ai pas fait attention. Peut-être. Tenez, ce qu'on va faire, c'est acheter cette zone. Hop. Et puis, on le saura immédiatement. Comme ça, je pourrais vous dire si c'est ça ou pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut les ouvrir maintenant ? Voilà. Bon, ben, les CR, vous pouvez les ouvrir lorsque vous les avez achetés. Pas avant. Voilà. Tout bêtement. Lorsque vous avez acheté, vous mettez de l'eau. Certainement du fumier aussi. Je pense qu'il faut mettre du fumier. Je ne sais pas. Il faudra vérifier. Mais comme je vous dis, je vais certainement faire un petit truc dessus. Rapide. Et puis, voire. Comme ça, je pourrais vous donner les renseignements nécessaires afin que vous puissiez jouer correctement, les amis. Moi, je voulais avant tout vous présenter les trois petites usines et le petit Renault. En mode, il n'est pas sorti grand-chose de plus intéressant. D'où le fait que... Ah oui. Donc, les portails s'ouvrent qu'à la condition où vous ayez acheté les emplacements et les usines. Ok. D'accord. C'est très bien. Donc, ça, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est pour faire... Ben, c'est des serts, comme je viens de vous le dire. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir un peu plus loin sur la map. Là-haut, vous avez également... Une chose que je voulais vous montrer. C'est par ici. Voilà. On va voir au-dessus notre petite corde ferme avec un élevage de porc. Donc, je suppose que c'est pareil. On va descendre ici. On verra bien. On ne peut pas acheter. On ne peut rien faire. On ne peut pas ouvrir le portail si on n'a pas acheté, je suppose. Donc, là, ouvrir le portail. Non. Et si j'achète la zone... Donc, il se trompe ici. Pardon. Excusez-moi. Tac. J'achète cette zone. Oui. Voilà. Et je ne peux toujours pas ouvrir le portail. Donc, là, c'est chelou. Ah, si. Ça y est. Voilà. Je peux ouvrir. Pardon. Donc, voilà. Donc, là, nous avons acheté... Alors, là, porcherie, mais qui doit être porcherie pour... Ah, ici. Hop. Hop. Ah, oui. Alors, vous avez... Breeding Pig. Breeding Pig White. On va en acheter. On verra bien. Voilà. Donc, vous avez des petits cochons. Ici, sympathique. Des cochons un peu plus petits. Et ici, vous avez des cochons. Mais vous n'achetez pas là-dedans. Moi, c'est un peu bizarre. Il faut quand même... Ah, si. Voilà. Punaise. Il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter des cochons, en fait. C'est quand même super bien fait, quoi. Donc, là, c'est pareil. On va confirmer. On va confirmer. Et là, ces cochons-là, vous l'avez aussi ici. Vous en occupez ici. Ok, d'accord. Très bien. Donc, vous en avez ici. Vous en avez là. Ah, ouais. Vous avez trois. Ouais. En fait, c'est énormément, énormément de choses pour... Énormément de porc ici, quoi. C'est vraiment l'usine de porc. Il n'y a pas autre chose que l'usine de porc ici, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. Bon, ben, écoutez. De toute façon, cette map, comme je vous ai dit, je referai le tour. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Que ce soit moi ou Fredo ou Zébulon, on fera le tour de cette map. Et on vous donnera de plus en plus d'informations. Et on sera capable de vous dire plus précisément les choses. Là, je n'ai pas eu le temps de l'étudier correctement. Je voulais vous sortir une petite vidéo. Je vous suis dit que j'en profitais pour vous faire voir qu'elle était sortie. Elle est en DL, hein. Elle est entièrement gratuite. Il avait été dit qu'elle serait certainement payante. Moi, je pensais. Et en fait, non, elle est entièrement gratuite. Donc, elle est en DL. N'hésitez pas à la télécharger. C'est une très belle map, hein. Même si on n'a pas toutes les usines de FS17, elle est encore très belle. Et de toute façon, il y aura des mises à jour de fait. Et on finira par avoir les usines correctement. C'est pour ça que je ne vais pas faire de carrière dessus pour l'instant. Je vais juste vous faire quelque chose pour vous la présenter un peu plus précisément. Enfin, pas vous la présenter, mais vous renseigner un peu plus précisément si vous avez besoin de renseignements. Je regarderai vite fait la map un peu plus approfondie de mon côté pour pouvoir vous renseigner plus facilement. Mais je ne débuterai pas de carrière dans l'immédiat étant donné qu'il y aura des mises à jour et que la map sera plus attrayante plus tard. Voilà les gens. Bon, ben, je vous dis au revoir les gens, au revoir les autres. Je vous souhaite une agréable après-midi si vous regardez cette vidéo en après-midi, une très agréable soirée. Si vous la regardez en soirée, je vous dis à très vite avec votre Sûret Noir. La bise à tous.